Bonsoir Simon, nous sommes le 30 juillet, il est très tard, comme d'habitude, et voici la transcription. Je viens de te l'envoyer. Je ne m'inquiète pas. I don't worry. Je ne suis pas inquiet. I'm not worried. C'est un processus. Donc se priver de quelque chose, je t'ai donné quelques définitions, c'est s'abstenir. Par exemple, se priver pour ses enfants, is to go without for the sake of one's children. Donc en fait, to deprive yourself from eating, c'est en fait se limiter. Alors, pourquoi se priver ? Se priver de quelque chose ou de faire quelque chose. Se priver de cinéma, to do without visits to the movies. Un apport, c'est une contribution. Deux grandes pertes. Alors, on avait vu le monde du 30 juillet. Je t'ai envoyé une version sur Skype. Et, attends, je vais voir si je peux trouver le monde. Est-ce que je l'ai ? Attends une seconde, parce que ça, c'est le 17 juillet. Ah, c'est pénible. Donc, il faut que je regarde sur Finder et regarder un petit peu. Donc ça, c'est Libération du 30. Tiens, je vais te montrer en vitesse. Il est où ? Le point, le Figaro. Je ne trouve plus mon journal. J'ai trop de choses. Voilà. Alors, le monde, le monde, le monde. Et si j'enlevais ça ? Ça serait génial. Je vais essayer d'enlever. Voilà. Alors, je vais essayer de réouvrir Libération. Tu verras, en fait, c'est le même sujet. Ah, voilà. Non, ça, c'est le racisme dans la police. On n'est pas surpris. Si tu ne couvres pas, si tu ne couvres pas, tu es un traître. Tu couvres pour les autres policiers. OK ? Donc ça, c'est d'aujourd'hui. Voilà. Ensuite, on a l'Express d'aujourd'hui. Regagner notre place dans l'économie. Parce que ce n'est pas terrible. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre du 30 ? Je vais voir si je l'ai ici. Le point, le 30 juillet. Donc le point. Comment le virus circule dans l'air, pollution, particules et santé. La vérité sur la climatisation, ce que l'on respire vraiment. Ça peut être intéressant de voir ça. Ensuite, le Figaro magazine, c'est un peu différent. Je vais t'envoyer le château de ma mère, Mars et de Pagnole, si ça t'intéresse. Et je ne sais pas où je l'ai mis. Parce que là, j'ai retrouvé des fichiers qui viennent de l'autre ordinateur. Donc, j'ai tout transféré. Et je ne sais pas où si. Je crois que... Attends. Laisse-moi te montrer quelque chose. Voilà. Alors, cette femme, Gisèle Halimi, elle est morte, le 29. Et c'était la figure centrale du féminisme engagée pour la légalisation de l'avortement et dans le combat anticolonialiste. L'avocate est morte à 93 ans, quand même. Donc, ça, c'était le procès Bobigny avec Marie-Claire. Et elle a obtenu la redaxe de la jeune femme qui devait faire de la prison parce qu'elle a eu un avortement. Et on voit ce monsieur, il n'a pas l'air content. Et ça a fait beaucoup de bruit, énormément de bruit. Et c'est une militante anticolonialiste, signataire du manifeste des 343 pour l'avortement. L'avocate restera l'une des figures françaises majeures du féminisme. Elle est morte à l'âge de 93 ans. On a aussi Simone Veil qui a... Elle est là. Simone Veil en juin 75, quand la loi sur l'avortement a été signée. Dans les années 70, une femme avocate, ce n'était pas facile. Elle s'est bien battue, cette femme, avec Jean-Paul Sartre. On a qui ici ? Simone De Beauvoir. Sur un marché parisier en 1978, durant la campagne du programme commun des femmes. Ensuite, réunion de choisir Paris 1978. Voilà. Ensuite, tu verras, je te l'enverrai aussi. Je te l'enverrai aussi, tu verras, c'est assez intéressant. Ce Libération-là, il est un peu plus intéressant que les autres. Le monde du 30 juillet, le voilà. Gisèle Halimi, c'est un autre style, le monde. C'est un petit peu plus discret. Les personnes âgées ont eu un accès restreint à la réanimation. Des statistiques inédites attestent que les plus de 75 ans n'ont pas toujours pu être hospitalisés. Début avril, il ne représentait que 14% des patients en réanimation contre 25% les semaines précédentes. Les autorités de santé relativisent ces chiffres en indiquant que le profil des malades était différent. Notre système a été débordé, floated, estime Eric Ciotti, rapporteur de la commission d'enquête sur le Covid. Internationale, en Inde, la méthode Modi critiquée. Spatiale, départ d'une audacieuse mission sur Mars. La mission américaine Mars 2020 doit s'envoler le 30 juillet. C'était aujourd'hui. Elle emporte une imposante astromobile, persévérance, pour récolter les roches. Covid, le regain de contamination inquiète. Depuis une dizaine de jours, les contaminations augmentent. Mercredi 29 juillet, le pays a recensé 684 nouveaux cas en seulement 24 heures. Enquête, c'est passeport vendu à prix d'or à des millionnaires pour fuir le Covid. Sport aux Etats-Unis, la reprise très politique de la saison de basket. La crise vue de l'escale, le plus grand restaurantier de France. Je ne connais pas du tout. Peut-être que j'ai connu, mais je ne m'en souviens pas. Donc, deux figures importantes, Simone Veil et Gisèle Halimi, qui se sont battus pour le droit des femmes. On va regarder rapidement la page 11. Ça m'intéresse un petit peu, cette histoire de passeport pour les millionnaires. C'est quoi ce truc ? Le marché lucratif des passeports anti-Covid. Des millionnaires achètent à prix d'or des papiers leur permettant de gagner des pays épargnés par le virus. Ce serait intéressant de regarder ça. Après les paradis fiscaux, les pays sans épidémie de Covid-19, depuis le début du confinement, des milliardaires et des multimillionnaires du monde entier ont acheté des permis de résidence et des passeports à prix d'or pour échapper au coronavirus et aux infrastructures de santé défaillantes de leur pays. Intéressant. On va le faire, tiens. D'accord ? Il faut me le rappeler parce que je pense que c'est intéressant de voir ce qui se passe ici. Alors, sur la transcription que je t'ai envoyée, je t'ai mis les solutions à la page 11 et les solutions de la page 12. Page 13, en fait. Je pense que c'est la page 13. Voilà, ça, c'est la page 13. On le fera ensemble. On va essayer d'expliquer. Eh bien, monsieur, tu passes une très bonne soirée et on se voit donc demain matin. Allez, à demain. Bonjour. Bonjour.